Bonsoir, bonsoir, fidèle, fidèle toujours. Elle est là aujourd'hui avec moi. Nous rendons tous gloire à Dieu, celui qui a permis que nous soyons encore ce soir présents, présentes, que toute la gloire soit rendue à l'éternel notre Dieu. Je bénis la présence de tout et chacun de nous, les gens qui sont déjà connectés et les gens qui auront le temps de nous suivre après que Dieu vous bénisse. J'ai béni la présence de Maman Yannick. Merci Maman Yannick. Nous allons tous élever nos voix, rendre gloire à ce Dieu, parce qu'il est Dieu. Lui qui a permis que nous soyons encore là ce soir. Nous n'avons rien mérité, mes frères et soeurs. Il y a des gens qui ont vu commencer la semaine. Lundi, ils étaient en vie, mardi, ils étaient là, mercredi, jeudi, vendredi, ils ne sont plus là. Aujourd'hui, ils ne sont plus comptés parmi les vivants. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce d'être encore parmi les vivants. Voilà la raison pour laquelle nous allons lui dire tout simplement à donner, nous te disons merci. Moi, je suis reconnaissante pour le bienfait de Dieu dans ma vie. Je pense que toi aussi, c'est pareil, parce que c'est pareil pour Maman Yannick. Nous allons tous dire merci à ce Dieu, merci pour la protection, merci pour sa fidélité, merci pour sa grâce, merci pour sa bonté. Dis-lui merci parce qu'il le méritait. Dis-lui encore merci. Ce soir, il ne manque pas de mots à dire à ce Dieu. Il est tellement bon, il est tellement merveillé. Il est grand, c'est Dieu. Il fait de merveilles, il fait de merveilles. Il fait de grandes choses dans nos vies. Il mérite que tu le lèves. Il mérite que tu le loues encore. Il mérite le tout. Toute l'honneur soit rendue à lui. Oui, ce soir, mon Dieu, je viens encore te lever. Ce soir, Yahweh, je viens te glorifier. Je viens te dire merci, papa. Je suis reconnaissante, Yahweh. Je suis reconnaissante au Dieu de gloire. Toi qui me protèges, papa. Toi qui me donnes encore la vie. Toi qui donnes la vie à mes enfants. Toi qui nous protèges au Dieu de gloire. Contre tous les dangers, Seigneur. Tu nous protèges, Yahweh. Contre tous les accidents, Seigneur. Préparés dans le monde des ténèbres, Yahweh. Tu nous protèges au Dieu de gloire. Comment ne pas te dire merci, Seigneur. Alléluia. Comment ne pas te dire merci, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci pour la paix. Merci pour la vie, Yahweh. Je te dis merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, ce soir, nous venons encore auprès de toi, Yahweh. Te demander tout simplement, Seigneur, oui, je péchais. Nous venons encore ce soir te demander pardon. J'ai péché contre ta volonté. J'ai péché contre ta face. Voilà la raison pour laquelle nous élevons encore nos voix, Seigneur. Te dis pardon, oh, Dieu de gloire. Nous ne sommes pas dignes devant toi. Nous avons péché contre ta face. Nous avons péché, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne tout et chacun de nous. Pardonne mon frère, Seigneur. Pardonne ma soeur, mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, oh, Dieu de gloire. Pardonne tes serviteurs. Pardonne le membre de nos familles. Pardonne tout et chacun de nous. Nous ne sommes pas dignes devant ta face, oh, Dieu de gloire. Alléluia. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Là où il y a ta présence, c'est extraordinaire. Nous avons besoin de ta présence, que tu viens inondre ce lieu. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Que toi, c'est, tu règnes dans ce lieu. Que toi, c'est, tu prends le dessus. Que toi, c'est, tu diriges ce lieu. Que toi, c'est, tu parfumes ce lieu dans ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens nous diriger. Viens nous parler. Dispose nos cœurs. Nous disposons nos cœurs pour t'écouter. Touche-nous. Que ta présence soit palpable. Que ta présence soit réelle. Que sois, oh, l'Esprit de Dieu. Viens nous parler, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Une onde de Seigneur, ta servante, ce soir. Une onde de la Seigneur, notre Dieu. Où est-ce que sa bouche, Père de gloire ? Qu'elle parle quelque chose, Seigneur, notre Dieu. Qui va changer la vie de quelqu'un. Qu'elle parle de ta part, oh, Dieu de gloire. Une onde de ta servante, Maman, Yannick, ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. Tu règnes dans ce lieu. Nous te glorifions parce que tu prends le dessus, Seigneur. Nous te glorifions parce que tu es celui qui va régner dans ce lieu. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent, car tu es Dieu. Tu ne changes pas. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, nous sommes bénis. Ma soeur, Maman, et lui, je sois béni, sois béni. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Maman, Yannick, l'amour est conditionnel. L'amour est conditionnel. Nous sommes sauvés par l'amour de Dieu. Si ce n'était pas l'amour, en tout cas, je ne sais pas si on peut parler même de Jésus. C'est juste l'histoire de l'amour qui a fait que toi et moi, nous soyons en vie. Même si on parle que Jésus-Christ se l'était crucifié à la croix parce qu'il y avait l'amour. Jusque-là parce qu'il y a l'amour de Dieu. S'il n'y avait pas l'amour de Dieu, je ne sais pas si on peut encore rester en vie. Combien de gens qui ont cherché à te faire du mal? Combien de gens qui ont cherché à t'éliminer? Mais tellement ce Dieu-là, il est amour, il dit non. J'ai encore des projets pour cet enfant. Il faut que cet enfant reste encore en vie. Alléluia. L'amour change. La situation. L'amour brise du jour. L'amour élimine. L'amour élimine. Toutes les mauvaises calculs de l'ennemi. Amour élimine. C'est là. Ce soir, Maman Yannick veut partager quelque chose que Dieu a mis à cœur. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour. Maman Yannick, tu sais que l'amour, c'est le fruit aussi du Saint-Esprit. L'amour, c'est parmi le fruit du Saint-Esprit. Il a dit même dans sa parole, tu peux faire tout, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Maintenant, est-ce que nous sommes parmi les gens qui cherchent à faire tout, mais nous n'avons pas l'amour? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, je laisse la parole à Maman Yannick, qui va nous parler de quelque chose que Dieu a mis dans son cœur. Elle va nous parler de l'amour. Nous avons tous resté connectés. Voilà, Maman Marisa, merci beaucoup, sois béni. Gloire à Dieu. Je laisse la parole à Maman Yannick, elle va nous parler ce soir. Que Dieu soit loué. Alléluia, merci, merci Maman Viapour, la parole. Merci, merci, sois béni. Merci Maman Edwige. Maman Edwige a écrit, l'amour de Dieu, Amen, est mieux que celle des humains. Alléluia. Amen, Amen. Celle des humains, l'amour des humains, c'est quoi? C'est l'amour des humains, c'est quoi? C'est l'amour qui règne sur tes terres, c'est quoi? C'est l'amour qui en vint. Ce n'est pas un amour vrai. C'est l'hypocrisie. C'est un amour d'hypocrisie, Maman, tu l'as dit. C'est un amour de profit, Amen, Amen. Parce que beaucoup aujourd'hui, Maman Viapour, confondent l'amour de Dieu, le vrai amour, et l'affection et l'attachement, ou la considération. Parce que je considère Maman Viapour, parce que j'ai de l'affection pour elle, parce que c'est ma petite soeur, donc des fois, je lui offre des cadeaux, des fois, elle m'offre des cadeaux, Amen. Elle m'offre des choses, mais est-ce qu'éventuellement, ces choses-là que je lui offre, est-ce que ça vient du cœur, Amen. Ou est-ce que c'est pour me faire considérer, Amen, me faire considérer auprès de ma soeur, Maman Viapour, pour qu'elle parle des belles choses pour moi, ça c'est l'attachement, Amen. Donc ce n'est pas l'amour vrai, mais moi je sais que j'ai l'amour vrai pour ma soeur, Maman Viapour, quand je lui offre quelque chose, ou quand elle m'offre quelque chose, c'est l'amour vrai. Et cet amour vrai, et cet acte est agréé par notre Père, Amen, parce qu'il vient du fond du cœur, parce que c'est l'amour, l'amour vrai, Amen. C'est l'amour vrai dont je veux parler ce soir, pas l'amour de l'attachement, parce qu'il y a différents amours, Amen, il y a l'amour de l'attachement, l'amour de la considération, l'amour sexuel entre deux personnes, l'amour fraternel, éventuellement, l'amour entre frères et sœurs de la fratrie, Amen, l'amour universel aussi, Amen, l'amour romantique aussi, Amen, mais moi, ce que je veux parler avec vous ce soir, c'est l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour véritable, Amen, est-ce que tu peux prendre ta Bible, est-ce que vous pouvez prendre votre Bible, Maman Marisa, est-ce que tu peux écrire, Maman Edwige, Alléluia, Amen, on commence, je commence par Incorretien, Amen, Maman Marisa, nous allons, Maman Edwige, nous allons prendre notre Bible, dans le livre d'Ephésiens, pardon, Incorretien, 13, le message est un peu lent, mais nous allons lire seulement de versets qui nous sommes intéressés, donc, Incorretien, 13, la parole de Dieu nous dit, c'est ici, « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un air qui résonne, ou une symbole qui rétentit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout, le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour ne point envié, l'amour ne se vante point, il ne s'enflore point d'orgueil, il ne fait rien de mal, pardon, il ne fait rien de malnotité, c'est ça, hein, il ne cherche point son intérêt. » « Alléluia, Amen, 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 Amen. » « Merci pour la parole, Maman Ville, Amen, Alléluia. » « La lecture est longue, comme Maman Ville vient de le dire, donc dans 1 Corinthien, verset 13, vous pouvez lire à partir du premier verset jusqu'au 13e verset, parce que ça nous montre vraiment, ça nous explique l'amour de Dieu. Ça ne nous explique pas l'amour des hommes, parce que l'amour des hommes, c'est l'amour intérêt, c'est l'amour de se faire voir, Amen, c'est l'amour hypocrite. Je veux, j'aime ma sœur, j'aime mon frère, soi-disant dans la parole, seulement dans les mots. Mon frère, ma sœur est dans une difficulté, je viens l'aider, Amen, mais je lui rappelle tous les jours, Amen, que je l'ai aidé pendant ces moments de difficulté, Amen, que j'ai été là pendant ces moments de soucis, que j'ai été là pendant ces moments de désert, et donc ça, c'est l'amour hypocrite. Est-ce que Dieu a aimé ? Est-ce que Dieu a trouvé son intérêt ? Non. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour agapé. C'est l'amour de la charité. Parce que Dieu, Amen, maman, vie a Dieu, et amour, c'est sa nature. Amen. C'est sa nature. Le verset nous fait comprendre que je peux être qui que je suis, la personne que je suis, je peux avoir toutes les choses, tous les talents, toute la richesse du monde, toutes les paroles, être une personne de connaissance, Amen, une personne intelligente, douée d'une intelligence extrême, mais si je n'ai pas l'amour véritable pour mon frère et ma sœur, la charité pour mon frère et ma sœur, c'est en vain. Amen. Si ce que je fais, Dieu n'en tire pas profit, Amen. C'est en vain. Parce que lui, il nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Il est le véritable amour. Il nous montre son amour chaque jour. Lorsqu'il te donne le souffle de vie, tu ne lui donnes rien, tu ne lui paies rien. Amen. Parce que s'il fallait lui payer, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas cet argent, tu n'auras jamais même cet argent pour payer le souffle de vie, ne serait-ce que d'une seconde. Amen. Et puisque on dit la parole de Dieu aussi, la parole de Dieu dit aussi que l'or et l'argent lui appartiennent. Alors, où vas-tu prendre cet argent ou cet or ? En dehors de lui. En dehors de lui. Amen. Lui, il est le véritable amour, il nous le montre chaque jour. Amen. Il nous l'a montré sur la croix. Amen. Prends seulement cette image de la croix. Toi et moi qui étions souillés, qui sommes souillés chaque jour. Amen. Amen, maman. Chaque jour, nous sommes souillés. Chaque jour, nous sommes inondés de péchés. Chaque jour, nous péchons, maman via. Chaque jour. Mais lui, il ne regarde même pas ça. Il t'aime. Alléluia. Il t'aime, il m'aime, il aime, maman via. Alléluia. Parce qu'il a l'amour, parce que c'est sa nature. Amen. La nature de Dieu. L'amour, c'est Dieu. L'amour est égal à Dieu. Dieu est égal à l'amour. Alors que toi et moi, nous ne sommes pas amours. L'amour n'est pas inné chez l'homme. Amen. Amen. Nous, chaque jour, nous avançons. Et chaque jour, quand nous avançons, nous nous imprégnons donc de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, cette parole qui nous fait avancer vers le véritable amour. Alléluia. Parce que nous devons être à son image. Amen. Alléluia. Lorsque nous devons être à son image, nous devons être imprégnés de sa parole. Parce que sa parole nous dit d'être amour envers son frère, envers sa soeur, de montrer la charité. C'est ça, c'est ce que nous montre la parole de Dieu dans 1 Corinthien. Dans 1 Corinthien, verset 13. C'est l'amour véritable. Parce que la parole de Dieu, maman Villia, pardon, la parole de Dieu, dans le verset 4, l'amour est patient. Amen. La patience. Ce sont les fruits de l'esprit. Amen. Les fruits de l'esprit, la patience. L'amour, d'abord, la patience. Quand on a la patience, tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. La patience pour l'autre. La patience pour l'autre. Toute chose que Dieu nous demande de faire, c'est pour l'autre. Amen. C'est pour son frère, c'est pour sa soeur. Amen. C'est pour l'autre. La patience. Lorsque j'ai la patience, lorsque je parle avec la douceur, j'apporte quelque chose, un amour à mon prochain. Amen. Amen. Alléluia. L'amour est patient. Le verset 4. Il est plein de bonté. Quand on fait quelque chose, et on le fait d'un cœur sincère, c'est le cœur sincère qui est tout. Le cœur. Le cœur. Parce que tout est dans le cœur. Amen. Tout est dans le cœur. Tu es le centre de tout. Si ton cœur est blessé, si ton cœur est rempli, rempli de haine, tout ce que tu vas sortir, c'est la haine. Amen. Mais si ton cœur est rempli d'amour, tout ce que tu vas donner, c'est l'amour. Amen. Alléluia. Comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu, tu aimes ton frère et ta sœur, tu marches avec la parole de Dieu, mais tu fais tout ce qui est contraire à la parole. Alléluia. Est-ce que la parole m'indique, m'enseigne le mensonge ? Est-ce que la parole m'enseigne la jalousie ? Amen. Est-ce que la parole m'enseigne le vol ? Est-ce que la parole m'enseigne la haine envers mon frère, ma sœur ? Non. La parole m'enseigne l'amour. Et dans l'amour, il y a la patience. Amen. Il y a la bonté. Amen. L'amour ne se vante point. Amen. L'amour, moi, n'est pas envieux. Amen. Je ne peux pas dire que j'ai l'amour pour mon frère, pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, si je t'envie, si je te regarde, si je te regarde un mauvais œil. même si je ne le sors pas, mais mes gestuels me le montrent. Mon cœur le montre. Et Dieu, il connaît tout. Même si je vais faire semblant. Amen, maman Vila. Même si à chaque fois, là, je passe devant vous et je vais donner une bonne image. Amen. Mais c'est l'image que je veux seulement donner. Mais ce n'est pas peut-être la véritable image parce que lui, il connaît tout. Il sait tout. Il connaît tout. Il sait tout. Tu ne peux pas être semblant. Tu peux faire semblant devant ton frère ou ta sœur, mais tu ne peux pas faire semblant devant Dieu. Amen. Parce que lui, il te connaît dans le secret. C'est celui qui nous connaît dans le secret. Il te connaît toi et il te connaît moi. Amen. Alléluia. Amen. Quand on continue dans la parole, toujours là dans le verset 4, on dit que l'amour ne se vante point. Si je t'ai offert quelque chose, si je t'ai donné quelque chose, maman Vila, pourquoi en parler? Amen. Amen. Pourquoi se vanter? Pourquoi se vanter lorsque je suis partie aider les veuves et les orphelins? Pourquoi se vanter? Alléluia. Est-ce que ça, Dieu en tire profit? Ah non. Il n'est pas là. Il n'est pas dans tout ce qu'il ne tire pas profit. Lui, il tire profit de tout ce que tu fais avec joie, de tout ce que tu fais avec amour et de tout ce qui lui rend gloire. Alléluia. Je continue toujours dans la parole. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait dans l'assemblée. C'est moi qui ai donné. C'est moi ceci, cela. C'est moi. Le moi là, ce n'est pas de Dieu. Le je, non. Lorsque tu fais quelque chose, tu peux associer ton frère et ta soeur, même si ce n'est pas vrai. Amen. Tu peux dire, nous avons fait cette chose-là. Amen. Nous avons fait, nous avons fait. Le mot nous avons fait. C'est ça qui donne la force. C'est ça qui donne la force. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Amen. Nous avons fait ceci pour l'assemblée. Nous avons fait ceci pour les veuves. Nous avons fait ceci pour les orphelins. Mais si c'est moi, j'ai fait. Je, je, je. Le je n'est pas bon. Amen. Le je ne rend pas gloire à Dieu. S'il te rend gloire à toi dans ton milieu, là où tu vas, là où tu marches, dans le monde. Le je, c'est pour le monde. Mais il ne rend pas gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je continue toujours. Il ne fait rien de malhonnête. Alléluia. Il ne fait rien de malhonnête. Quand tu vas dérober. Alléluia. Quand tu vas dérober ton prochain. Amen. Quand tu vas voler. Lorsque tu voles. Voler, c'est dans plusieurs sens. Tu peux aller voler. Voler un habit. Voler un vêtement. Voler à manger. Voler. Même voler. Alléluia. Amen. Même quand on vole. Même dans ce qu'on doit donner à Dieu. Même là, c'est quelque chose de malhonnête. Tout à fait. Je peux associer ça ainsi. Voler, c'est pas seulement aller voler, quelque chose déroboué, mais même quand on vole à Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'on le vole chaque jour. On le vole tout le temps. Alléluia. On le vole tout le temps. Là, quand tu voles, tu es malhonnête. Amen. Alléluia. Tu n'es pas un vrai disciple. Tu n'es pas un vrai élève. Parce que tu marches dans la désobéissance, dans le vol. Tu es malhonnête devant Dieu. Chaque jour, nous devenons, même dans les assemblées, même pour nous qui nous disons chrétiens, nous sommes dans l'assemblée, mais nous faisons des choses contraires à la parole de Dieu. Et là, on dit, je suis une véritable servante, une véritable chrétienne, alors que même le païen qui est dehors, lui, il ne le fait pas. Il n'est pas aussi malhonnête que nous qui sommes dans les assemblées. dans ma vie. Amen. La malhonnêteté, on est malhonnête. Mais devant, devant les hommes, je veux être honnête. Mais devant Dieu, je suis malhonnête parce que je le vole chaque jour. Amen. Alléluia. Mais maman Yannick, c'est ce que nous oublions. Nous ne faisons pas des choses pour plaire aux hommes. Alléluia. Parce que l'homme ne connaît pas l'intérieur de nous. Ce Dieu qui connaît. Amen. Ce Dieu qui connaît l'intérieur de nous. Alléluia. L'amour, maman Yannick, comme elle vient de dire, l'amour, c'est quelque chose capital. Alléluia. Sans l'amour, personne ne verra Dieu. Amen. Tu peux être millionnaire, milliardeur, tu as ce que tu as. Mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne va. Comme maman Yannick, elle vient de dire, c'est quoi vraiment le vrai amour? Le vrai amour, c'est avoir le souci des âmes qui sont perdues. Amen. Le vrai amour, c'est lorsque tu vois il y a des orphelins qui pleurent jour et nuit. Il y a de veuves qui pleurent jour et nuit. Il n'y a personne pour l'aider. Mais toi, tu as l'argent. Nous avons de l'argent. Mais nous avons déjà des habits, maman Yannick. Mais tu préfères encore à les rajouter. Mais il y a un enfant qui pleure. Elle marche nuit, moitié nuit, parce qu'elle n'a pas de vêtements à s'habiller. Elle n'a rien. Toi, tu manges. Nous mangeons, bien nommé. Nos enfants, ils sont là, ils mangent bien. Mais il y a des enfants là, bien nommés. Ils cherchent même le bout du panseillement pour qu'ils mettent dans la bouche. Amen. Est-ce que nous prenons le temps aussi de penser à ces enfants-là? Alléluia. C'est ça l'amour. Jésus-Christ, il guérissait de malade par rapport à l'amour. La compassion. Lorsque tu as l'amour, en toi, tu vas avoir la compassion. Amen. Parce que l'amour que j'ai pour ma soeur, je ne peux pas voir ma soeur en train de souffrir. L'amour que j'ai pour mon frère, je n'accepterai pas de voir mon frère en train de souffrir. Amen. J'ai quelque chose à manger, je partage avec ceux qui n'ont pas. C'est ça le vrai amour. L'amour, c'est lorsque je sais qu'il y a des prostituées dans la rive, bien nommée, pardon. Qu'est-ce que je peux faire? Je prends le temps de prier pour eux. Même si je les connais ou je ne les connais pas, je prends le temps de prier pour eux. C'est ça le vrai amour. Jésus-Christ, marcher. Tu crois que Maman Yannick, pour que le malade soit guéri, il faisait ça pour se vanter que je suis Dieu, que je suis capable de guérir toutes les sortes de maladies? Non. Parce qu'il y avait encore de maladies. Mais c'est par compassion. Lorsqu'il marche et il voit le malade, il guérissait le malade par compassion. Et c'est par l'amour. Ce que nous faisons aujourd'hui, Maman Yannick, je donne à Maman Yannick, mais lorsque je ne suis pas là, ou je viens de loin, tu sais, la robe qui est servie, elle a mis, c'est moi qui l'ai donnée. Tu vois, ce qu'elle a mis là, c'est moi qui l'ai offert. Et non, quand tu donnes, on met droit, que le mait gauche ne sache rien. Amen. C'est ça le vrai amour, Maman Yannick. Je voulais juste te réunir. Alléluia. Merci, Maman Filière. Le véritable amour. L'amour, la charité. Savoir faire des œuvres. Des œuvres de charité. Des œuvres pour ton frère, pour ta sœur, pour les nécessiteux. Sans réclamer au retour. Amen. C'est surtout ça. Sans réclamer au retour. Sans redemander au retour. Parce que c'est Dieu. Amen. Il a vu tes actes. Il a vu ton cœur. Amen. Et c'est lui qui donne. Amen. Des fois, Amen. Amen. Lorsque nous faisons des actions, Amen. Des actions pour son prochain, comme Maman Bia vient de le dire, nous attendons toujours quelque chose en retour. Alléluia. Amen. Et nous l'attendons souvent, très rapidement, tout de suite. Parce que j'ai aidé, j'attends. Moi aussi j'attends. Voilà. J'attends en retour. Si elle ne m'aide pas, je suis en colère. Voilà. Parce que moi, je l'avais aidé pendant ces moments de difficulté, elle n'a rien fait. Et là même, tu peux même aller me parler, même marcher, aller vers l'autre, dire, tu vois, je l'avais aidé. Si aujourd'hui elle est comme ça, si aujourd'hui elle a cette maison, c'est grâce à moi. Si aujourd'hui elle a cette voiture, c'est grâce à moi. Si aujourd'hui elle a même son mariage, c'est grâce à moi. Aujourd'hui elle est dans son mariage, mais elle m'a oublié. Elle ne me considère plus. Amen. Mais le moi, je répète, le moi, grâce à moi, par moi. Peux-tu pas dire, c'est grâce à Dieu, à l'amour que Dieu m'a donné, alléluia, l'amour que Dieu m'a donné, parce qu'il veut que je sois à son image, l'amour que Dieu m'a donné, l'amour qu'il me donne chaque jour, me conduit à faire du bien pour mon frère, pour ma soeur. Fais des fois des prières dans ce sens-là et tu verras vraiment la main de Dieu dans ta vie, dans des choses incroyables, là où même tu ne t'y attendais pas. Amen. Fais vraiment l'amour. Demandons à Dieu de nous donner, de nous envoyer son amour chaque jour. Amen. Son amour qui vient de lui. Amen. Pas l'amour d'un homme, pas l'amour d'une femme. Amen. Pas l'amour du monde, mais son amour qui est le véritable amour. Amen. L'amour inconditionnel, maman Viadie, l'amour inconditionnel, l'amour qui ne juge pas, l'amour qui est vrai. Amen. L'amour des fruits de l'esprit, Amen. Amen. Cet amour-là, cet amour-là minonde. Je ne pourrais faire que le bien pour mon frère, pour ma soeur. Je n'aurais même pas de jugement. Je n'aurais même pas de pensée de retour. Alléluia. Parce que c'est un amour qui a été fait normalement, qui est descendu un amour normal, un amour vrai. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que maman Viadie, tu peux prendre la parole de Dieu dans Ephésiens ? Maman Maritza, Maman Edwige, si tu peux écrire. Oui, Ephésiens 3. Alléluia. Je commence au verset 17. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Ephésiens 3, verset 17. La Bible nous dit ceci. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tout le sein quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Alléluia. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Alléluia. 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 À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ et pour toutes les générations au siècle de siècles. Amen. Alléluia. 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 Merci Maman Villard pour la lecture de la parole. Alléluia. 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 J'augmente un peu la voix. La parole de Dieu. Maman Villard a lu dans Éphésiens 3 à partir du verset 17 de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Alléluia. Amen. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Alléluia. là que Christ habite en nous. C'est en tant qu'enfants de Dieu nous devons converger à imiter le Christ. Alléluia. C'est notre devoir. C'est notre c'est 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 notre chemin. Amen. Amen. C'est 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 pourquoi nous sommes nous sommes nous sommes vivants je peux dire Amen. Amen. nous sommes vivants nous sommes vivants Alléluia. Amen. Nous sommes nous sommes faits Amen. Pour imiter le Christ pour aller vers lui pour pour lui ressembler Alléluia. C'est plutôt ça que je voulais dire pour lui ressembler tout ce que nous devons faire tout ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu en tant qu'enfants sur cette terre parce que nous sommes tous enfants de Dieu notre notre image c'est le Christ et nous devons être comme lui Alléluia. Amen. Quand je dis ça ce que je veux dire c'est que Christ est amour Alléluia. Sur la croix il nous l'a montré Sur la croix je répète il nous l'a montré Il est le véritable amour Et nous en tant qu'enfants en tant que ses frères en tant que son frère sa soeur nous devons être comme lui il est Amen. Si lui il était malhonnête Alléluia si lui il n'était pas l'amour nous aussi mais comme lui il est l'amour comme lui il est fidèle comme lui il est obéissant comme lui il est juste comme lui oh il est toutes ces choses Nous aussi nous devons l'être Et là la parole de Dieu nous l'indique vraiment dans le verset 17 Alléluia Amen. De sorte que de sorte que Christ Christ habite dans votre coeur par la foi je vous prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour Pour que lui il puisse vivre en nous il ne faut pas qu'il trouve un coeur haineux Il ne faut pas qu'il trouve en nous la jalousie le mensonge la haine l'hypocrisie tout ce qui va en contre de la parole mais au contraire un coeur pur il peut séger là où il y a un coeur pur Alléluia où il y a le véritable amour parce qu'il est l'amour vrai Alléluia Amen C'est Christ nous devons être ses semblables Alléluia nous devons converger Alléluia converger vers ce que lui converge vers ce que lui il dit vers ce que lui il fait si nous sommes vraiment à son image là c'est vraiment la question c'est si nous sommes vraiment à son image si tu te considères comme enfant de Dieu si tu te considères comme Christ tu dois être à son image Amen Je parle vraiment là de la personne qui se considère qui le considère comme le chemin la vérité et la vie Moi mon frère ma soeur je le considère comme le chemin la vérité et la vie je pense que toi aussi là où tu es je pense que maman vit aussi Alléluia le considère comme le chemin la vérité et la vie si il est le chemin je le suis et comme je le suis donc je veux être à son image Amen parce qu'il est amour Alléluia Je veux suivre sa voie Alléluia Amen 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 Alléluia J'ai béni les seigneurs parce que c'est le centre de tout l'amour Alléluia Il a aimé le monde Il n'avait pas de fils ni trois mais qu'un seul à cause de l'amour qu'il portait pour l'humanité il a envoyé son fils unique sur cette terre de Zima Il savait en voyant Jésus Christ sur cette terre Jésus Christ va passer de moments durs très difficiles dans sa vie Jésus Christ a été maltraité Jésus Christ a été humilié Jésus Christ a été battu Jésus Christ personne n'a accepté mais l'amour que Jésus l'amour que Dieu avait pour l'humanité il n'a pas tout regardé ça mais il a dit non à cause de l'amour que je porte pour l'humanité je vais les envoyer mon fils unique L'amour même dans nos familles tu as l'habitude d'écouter chérie je t'aime maman je t'aime chérie je t'aime maman je t'aime en retour tu vas poser la question à ton enfant qui t'a dit tout le temps maman je t'aime si tu vois le comportement de ton enfant ne correspond pas avec de règles tu vas poser la question à ton enfant tu dis tout le temps que maman je t'aime mais tu ne respectes pas il est l'amour on ne va pas seulement rester moi je t'aime quand tu aimes il y a l'amour tu vas agir Dieu nous a aimé il a envoyé son fils unique mais nous maintenant nous crions chaque jour Jésus nous t'aimons Dieu je t'aime qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu parce que lorsqu'on aime maman Yannick on donne lorsque tu aimes ta femme tu vas donner des cadeaux à ta femme lorsque tu aimes ton mari tu donneras des cadeaux mais est-ce que nous qu'est-ce que nous donnons à notre Dieu sur 24 heures combien de temps tu donnes à ton Dieu pour crier que Dieu je t'aime maman Yannick amour fais le pas ce que tu rentres à l'intimité avec ton Dieu lorsque j'aime mon Dieu j'aurai soif de sa présence l'amour amène quelqu'un la soif de la présence de cette personne je ne peux pas seulement dire tous les jours que Jésus je t'aime mais je n'ai pas soif de ce Dieu l'amour est conditionnel nous ne le trouverons qu'à Dieu mais qu'est-ce que nous nous donnons à ce Dieu des fois ça fait même mal aux oreilles tu dis oh arrête je sais tu vas me dire que je t'aime je sais que tu fais rien tu fais rien pour me dire pour que je puisse valider exactement réellement que cet enfant m'aime ou exactement que mon mari m'aime qu'est-ce que nous donnons à Dieu parce que nous sommes des épouses de Dieu lui nous a montré il nous aime il a envoyé son fils mais toi ma soeur qui me suit toi mon frère qui me suit tu as donné quoi à Dieu qu'est-ce que tu donnes à ton Dieu qu'est-ce que tu donnes à ton époux ce n'est pas facile le chemin de la croix ce n'était pas facile bien nommé ce n'était pas facile Jésus Christ a été humilié il pouvait aussi abandonner il pouvait aussi arrêter de porter la croix il dit non de toutes les façons moi je n'ai pas péché de toutes les façons moi je n'ai rien fait c'était cet enfant qui avait péché c'est lui qui avait péché il va prendre sa croix et moi j'abandonne mais l'amour a poussé quelqu'un à être déterminé jusqu'à aller à l'optation de quelque chose Alléluia mais notre amour bien nommé de Maman Yannick comment on peut dire ça je ne sais pas comment comparer l'amour voilà l'amour négligé je ne sais pas comment comparer l'amour des hommes avec l'amour de Dieu Alléluia l'amour des hommes lorsque regarde la différence lorsque l'homme t'aime lorsque je ne sais pas l'homme t'aime je ne parle pas seulement l'homme qui t'amène au mariage non lorsque l'être t'aide bien nommé sache-le un jour vous êtes encore soudé comme ça et t'es dit tout le temps je t'aime mais le jour il y aura seulement le problème il y a de 12 pites bien nommé vous êtes séparés ah tu es devenu ennemi de cette personne mais nous malgré nos fautes malgré nos péchés malgré nos erreurs Dieu ne cède jamais de nous aimer au contraire lorsque nous péchons encore il attend ça il vient venez à moi venez il vient malgré le péché malgré ce que tu as commis malgré ce que tu as fait il continue à t'aimer des fois nous nous agarer quelque part nous disons que non Dieu j'ai honte nous abandonnons facilement notre Dieu mais il continue toujours à nous aimer est-ce que tu as le véritable amour aujourd'hui je suis tout tout le temps tout le temps avec maman Yannick parce que peut-être je n'ai pas encore parlé mal de maman Yannick peut-être parce que maman Yannick elle n'a pas encore parlé le mal de moi est-ce que le jour que je vais attendre maman Yannick parler le mal de moi est-ce que je vais continuer à le porter encore dans mon coeur combien de gens que toi tu l'as mis dans ton coeur des ennemis tu les as mis en prison parce qu'il n'y a pas l'amour là où il y a l'amour il n'y aura pas la haine là où il y a l'amour comme maman Yannick elle vient de dire il n'y aura pas la jalousie nous arrivons à faire du mal aux gens parce qu'il n'y a pas le vrai amour nous arrivons à parler le mal de gens que tu avais appelé celle-là c'est ma soeur celui-là c'est mon frère mais aujourd'hui nous avons la facilité de parler de critiquer les gens tout simplement parce qu'il n'y a pas l'amour ton père spirituel que tu appelles mon père spirituel ton pasteur que tu appelles mon pasteur maman pasteur que tu appelles c'est maman pasteur aujourd'hui elle a encore maman pasteur aujourd'hui elle a encore ton pasteur parce qu'il n'a pas encore tombé le jour qu'il va tomber est-ce que tu vas prendre le temps de prier pour ton pasteur ou tu seras peut-être la première ou le premier de le critiquer ces sons des hommes de Dieu lorsque nous avons l'amour de Dieu c'est des gens que nous pouvons prendre de temps maman Yannick de prier pour des hommes de Dieu de prier pour l'église universelle c'est ça l'amour Dieu est bon nous ne sommes pas encore arrivés là où Dieu nous attend nous ne sommes pas encore arrivés de crier vraiment Jésus je t'aime non quand j'ai lu seulement le militaire des soldats rentre ici toi tu as dit que tu aimes Jésus oui si tu dis tu aimes Jésus t'es sûr que tu aimes Dieu oui je t'aime Dieu bon si tu aimes Dieu on est prêt de tirer sur toi combien de personnes nous allons nier combien est-ce qu'en nous le réel vraiment amour là nous en avons et laisse moi te dire toi qui prie toi qui prends beaucoup de temps tu passes dans la présence de Dieu je rends gloire à Dieu mais si tu n'as pas l'amour en toi tu passes ton temps si tu n'as pas le vrai amour que Dieu demande tu passes ton temps tu peux prophétiser comme tu veux tu peux chanter comme tu veux tu peux danser pour Dieu comme tu veux tu peux faire tout ce que tu veux mais si tu n'as pas l'amour tu ne rentreras pas au paradis je connais encore une chanson qu'on chante c'est Alingala cette chanson on veut dire tout simplement qui ne rentrera pas la chanson veut dire tout simplement la personne qui n'a pas l'amour en lui il ne verra pas Dieu la personne qui n'a pas l'amour en lui il ne verra pas Dieu le lundi tu es à l'église mardi tu es à l'église mercredi tu es à l'église jeudi tu es à l'église vendredi à l'église dimanche à l'église mais si tu n'as pas l'amour tu fais tu ne fais rien ton travail c'est avant tu ne seras pas couronné parce que tu n'as pas l'amour tu peux donner tous les dons que tu veux tu peux donner des offrandes que tu veux tu peux remplir tu donnes même de Dieu tu remplis tout ce que Dieu demande mais si tu n'as pas l'amour tu ne seras pas couronné à la fin c'est l'amour qui va nous couronner parce que la personne qui fait l'œuvre de Dieu avec amour il le fait avec la sincérité l'amour te poussera à considérer la parole de Dieu l'amour que tu as pour Dieu te poussera à considérer l'œuvre de la croix parce qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose l'amour que tu as pour Dieu ça va t'amener vers le chemin de la croix à comprendre à commencer à dire ah non mon Dieu il avait porté la croix il était insulté il était humilié on a fait du mal à ce Dieu non j'aime ce Dieu j'aime ce Dieu laisse moi m'écarter laisse moi m'éloigner là où il y a le péché parce que je l'amour je l'amour de ce Dieu l'amour te poussera à protéger le zèvre de Dieu l'amour te poussera à protéger la parole de Dieu l'amour te poussera à respecter le règle divine tu ne verras pas de Dieu je laisse la parole à maman Yannick c'est pour moi Amen merci maman Villa maman Villa a parlé de quelque chose qui m'a interpellée elle a parlé de sur la croix Dieu il a sacrifié son fils unique sur la croix pour toi et moi qu'as-tu fait toi ? qu'as-tu fait maman Villa ? qu'as-tu fait ? qu'est-ce que j'ai fait ? quel sacrifice ? l'amour c'est se dépouiller c'est se sacrifier que peux-tu faire pour montrer à Dieu ton véritable amour pour lui ? lui il nous l'a montré et il nous le montre chaque jour mais il nous l'a montré il nous a montré il nous a montré sur la croix il a sacrifié son fils unique est-ce que toi ? est-ce que toi maman Villa ? tu peux sacrifier ? tu as donné l'exemple des soldats qui venaient là et qui et qui et qui et qui demande qui aime son Dieu ? tous les jours j'aime Dieu j'aime mon Dieu alléluia j'aime mon Dieu alléluia mais lorsque les soldats vont venir Amen Amen lorsqu'ils vont demander qui aime son Dieu en vérité en vérité en vérité moi je vais me mettre sur la table peut-être Amen moi je vais aller me cacher peut-être moi je vais même régner Dieu maman Villa l'a dit nous c'est ça nous sommes des chrétiens qui réunion Dieu chaque jour par rapport à nos actes alléluia nos mensonges nos paroles la jalousie que j'ai en moi la haine que j'ai en moi alléluia Jésus alléluia chaque jour je régne Dieu je veux que je veux que toi mon frère toi ma soeur toi maman Villa moi même maman Yannick nous soyons des vrais sacrificateurs que je me sacrifie pour mon Dieu qu'est-ce que je peux faire pour lui me sacrifier me sacrifier pour la parole un sacrifice un sacrifice un véritable sacrifice qui montre alléluia que j'aime mon Dieu alléluia est-ce que si toi on te dit aujourd'hui toi maman Villa même maman Yannick sacrifie ton fils mon dernier fils tu sacrifies ton dernier pour l'amour de Dieu alléluia alléluia pose toi cette question pose toi cette question pose toi cette question posons nous cette question ce soir qu'est-ce que je peux sacrifier pour montrer à Dieu pour montrer à celui qui m'aime d'un amour inconditionnel que je l'aime vraiment que je l'aime vraiment qu'est-ce que tu peux sacrifier toi ce soir qu'est-ce que tu peux sacrifier si tu n'arrives pas des fois oui effectivement tu n'arrives pas demande l'aide demande l'aide demande l'aide à Dieu fais des prières dans ce sens de demander alléluia de demander l'aide demander l'aide à Dieu demander l'aide aide-moi ô mon Dieu aide-moi aide-moi être un véritable sacrificateur aide-moi aide-moi être semblable à toi ô Père semblable maman Yannisi j'ai pu rajouter quelques choses qui viennent de monter sur moi le vrai amour c'est passer aussi des épreuves il faut avoir des épreuves pour voir que réellement tu aimes Dieu je vois encore l'histoire de Job Job il avait beaucoup d'argent il avait tout mais ça arrivait un jour Job a tout perdu bien aimé Job a tout perdu quand on dit tout il a tout perdu mais sa femme la femme de Job a dit à Job mais insulte sainement ce Dieu après tu vas mourir l'amour de Dieu ne pas attacher sainement au bien matériel l'amour de Dieu ce n'est pas sainement lorsque tu as des voies tu vas aimer Dieu ce n'est pas sainement parce que tu es marié tu vas aimer Dieu ce n'est pas parce que Dieu t'a béni tu as des enfants tu vas aimer Dieu même dans le rien tu es obligé d'aimer ce Dieu Job il avait tout perdu mais il continuait à aimer Dieu Job il avait rien il avait tout tout perdu mais il continuait à aimer Dieu à aucun moment Job a nié Dieu je voulais dire à quelqu'un ce soir toi qui as perdu ton travail peut-être ta femme est partie peut-être ton mari est parti peut-être tu es marié tu n'as pas encore d'enfant continue à aimer Dieu attache-toi encore davantage à ce Dieu ça arrivera un moment dans ta vie tu vas perdre tout mais ne tourne pas le dos à ce Dieu continue à aimer ce Dieu l'amour de Dieu n'est pas lié au bien matériel le vrai amour c'est lorsque tu es à rien tu continues aussi à ce Dieu même si tu avais l'argent aujourd'hui tu n'as plus continue à aimer ce Dieu parce que la Bible nous dit l'or et l'argent appartiennent à ce Dieu lorsque tu aimes Dieu il ne te laissera pas main vide parce qu'il t'aime tellement il ne peut pas te voir être pauvre il va te bénir l'amour qu'il a pour toi le pousserait à te bénir tu vas avoir l'or tu as besoin de l'argent tu vas avoir l'argent mais toi aime d'abord sincèrement ce Dieu avec ou sans aime ton Dieu j'ai aimé Job il a dit non non je t'ai venu main vide tout ce que je c'est Dieu qui m'avait donné est-ce qu'au moment que tu vois dans ta vie il n'y a rien qui marche est-ce que tu continues à aimer ce Dieu ou tu tournes le doigt à ce Dieu ou tu vas le vivre tu vas le consulter des marabouts ou tu vas le faire des fétiches l'amour de Dieu même au moment que tout ne va il n'y a rien qui vende à ta vie aime Dieu et le Dieu même lorsqu'il n'y a rien qui marche il continue à t'aimer même lorsque tu te retrouves dans l'île de l'hôpital il continue à t'aimer c'est dans épreuve que Dieu va déterminer réellement ma fille mon fils il m'aime ce n'est pas lorsqu'il y a la tempête commence à se poser des questions est-ce que ce Dieu m'aime est-ce que ce Dieu là il m'aime il t'aime c'est pas seulement parce qu'il y a le vent dans ta vie tu vas nier que Dieu ne t'aime pas il t'aime ce n'est pas parce que tu es marié tu n'as pas d'enfant que Dieu ne t'aime pas non il t'aime il y a aussi des gens qui ont des enfants mais ils ne sont pas à l'aise ils ne sont pas en paix il y a des gens qui sont dans le mariage mais ils ne vivent pas en paix mais toi qui es encore célibataire Dieu t'aime tu t'aimes le vrai amour c'est l'amour sincère maman l'amour sincère l'amour inconditionnel l'amour maman vie maman vie elle vient de le dire encore l'amour véritable l'amour de Dieu c'est l'amour sincère c'est l'amour qui qui n'en vit pas c'est l'amour qui est égal à égal alléluia c'est l'amour qui montre que tu es mon frère tu es ma soeur j'ai le souci de toi amen alléluia j'ai ton souci parce que je t'aime amen parce que notre père nous venons tous alléluia nous sommes tous enfants d'un même père gloire à Dieu alléluia malgré que nous sommes dans ce monde alléluia mais nous ne sommes pas des étrangers mais bien aimé tu es mon frère tu es ma soeur elle est mon frère elle est ma soeur est-ce qu'un parent aime que ses enfants se disputent est-ce qu'un parent aime que ses enfants s'entretuent est-ce qu'un parent aime que ses enfants se bagarrent alléluia non notre père qui est là-haut quand il nous regarde il aime que nous que nous nous embrassions alléluia que nous nous faisons tous du bien alléluia alléluia donc j'aimerais que nous faisons nous élevons nos voix nous faisons une prière dans ce sens une prière pour demander à Dieu pour demander à Dieu celui qui nous aime véritablement celui qui est le véritable amour de nous donner de faire descendre de faire couler l'amour qui est en lui de nous inonder de nous abonder de son amour alléluia parce qu'il est l'amour véritable l'amour inconditionnel alléluia l'amour vrai que nous ayons cet amour vrai alléluia là où il n'y avait plus l'amour peut-être pour mon frère pour ma soeur pour mon mari peut-être pour mon enfant même là où il n'y avait plus l'amour que je sois inondée de l'amour l'amour de Dieu l'amour de Dieu l'amour véritable l'amour qui construit l'amour qui ne divise pas c'est l'amour oh éternel oh éternel oh éternel oh éternel tu étais mort sur la croix oh Dieu de gloire toi qui es merveilleux tu étais mort à la croix tu m'as montré l'amour tu étais mort à la croix tu t'es donné l'amour Seigneur ton nom est l'amour oh Dieu de gloire tu nous as aimé Seigneur notre Dieu par l'amour tu as envoyé ton fils l'amour par l'amour oh Dieu de gloire nous demandons Seigneur notre Dieu parce que je suis à ton image parce que je suis ton enfant le vrai et le véritable amour aide-moi oh Père il n'en a pas aide-moi 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 tu nous as aimé Seigneur sans limite tu nous as aimé Seigneur sans condition tu nous as aimé Seigneur Papa donne-moi toi l'amour que ton amour seigneur mon Dieu mon roi tu y as fait dans nos familles que ton amour autour de moi que je sois dans nos églises le véritable amour que je sois une serre amour que je sois une serre amour que je sois amour dans mon travail dans tes plans que tu as réalisé pour moi partout là où je marche je marche avec l'amour l'amour du prochain l'amour véritable l'amour agapé l'amour de la charité aide-nous Père l'amour car tu as dit à ta parole même si nous prions même si nous prophétisons si nous n'avons pas l'amour tous ceux qui sont dans notre de faire c'est l'enfant c'est l'amour nous te demandons aide Seigneur aide-nous mon Dieu aide-nous Seigneur nous avons besoin de ton amour c'est l'amour qui nous amènera c'est l'amour qui va nous amèner Seigneur en haut c'est l'amour qui va nous amèner près de toi parce que toi c'est l'amour toi c'est l'amour Seigneur donne-nous ce cœur là donne-nous ce cœur là le cœur de supporter le cœur d'accepté le cœur Seigneur d'être patient parce que dans l'amour Seigneur il y a la passion c'est l'amour il n'y a pas la fidélité il n'y a pas la colère il n'y a pas la haine il n'y a pas le mensonge il y a la paix il y a la joie il y a la joie donne-nous ce cœur là oh Dieu de toi donne-nous ce cœur Seigneur d'être patient donne-nous ce cœur là oh Dieu de toi être vrai Seigneur Alléluia quelqu'un qui a l'amour est vrai si tu n'as pas l'amour tu ne seras jamais vrai Dieu a besoin de nous Dieu a besoin que tu sois vrai Dieu a besoin que nous avançons vers lui que nous soyons vrais nous allons demander à Dieu de changer notre caractère nous allons demander à ce Dieu d'enlever l'hypocrisie en nous nous voulons vivre vraiment nous voulons être des vrais chrétiens nous voulons être des vrais enfants de Dieu enlèvons toute l'hypocrisie nous pouvons nous pouvons faire semblant devant les hommes mais pas devant notre Dieu nous allons dire à ce Dieu nous voulons être vrai devant lui est-ce que tu peux élever encore ta voix Seigneur nous voulons être vrai Seigneur nous voulons être vrai Seigneur dans ce travail nous voulons être vrai Seigneur notre Dieu dans cette mission nous voulons être vrai Seigneur notre Dieu dans cette destinée nous voulons être vrai Seigneur nous voulons être vrai Enlève toutes les choses, Seigneur, notre Dieu Nous amène loin de toi, Père de gloire Enlève les choses qui étaient dans nos cœurs Qui nous empêchent d'être frais De vivre dans la mort Enlève cela, ô Éternel, mon Dieu Nous te supprimons, Seigneur, notre Dieu Nous voulons être vrais, Seigneur Envers toi, ô Dieu de gloire Nous te glorifions, notre Dieu Que l'honneur et la gloire te reviennent Adonai, notre Dieu Amen Amen, Amen, Amen J'ai béni la servante de Dieu Maman Yannick, que sois bénie Que Dieu te bénisse Vraiment, Abondama C'est un sujet très capital C'est un sujet vraiment à mettre à cœur Bien-aimé dans le Seigneur Vous savez, je voulais serment pour conclure Maman Yannick, si tu me laisses le temps Juste de faire la conclusion Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu C'est illimité Il nous aime tellement, chaque jour, chaque instant A chaque seconde, Dieu nous aime Alors, lorsque nous nous comportons mal Nous faisons mal à notre Dieu Le comportement que ma soeur, tu as Tu sais, ton comportement Un peu bizarre là Que tu affiches partout Tu fais mal à ton Dieu Tu sais, tu te souviens encore de la soeur Que tu as mis dans ton prison Dans ton cœur là Que tu as juré Moi avec lui Je ne parlerai plus Tu sais Ces comportements Cette décision là Ça fait mal à Dieu Dieu a besoin De retrouver l'amour en toi Aime ton prochain aussi Aime ton église Aime ton prochain Aime ton pasteur Prenons le temps de prier pour les serviteurs de Dieu Pas seulement les serviteurs de Dieu Là où tu pries Mais les serviteurs universel Que nous puissions prendre le temps de prier Pour des orphans C'est ça les vrais amants Que nous puissions prendre le temps de prier pour des verres Nous puissions prendre le temps de prier Pour des gens qui se retrouvent dans les hôpitaux Que nous puissions prendre le temps de prier Pour des gens qui se retrouvent dans les prisons des innocents Que nous puissions prendre le temps de prier des fois tu sais maman Yannick l'amour c'est se faire oublier c'est se faire vraiment oublier mais tu prends la douleur de ta soeur tu le portes tu dis non ma soeur elle souffre non mon frère il est mal c'est ça le véritable amour le vrai amour que Dieu nous demande nous vous bénissons vraiment je bénis tout et chacun de vous je vous demande vraiment de partager ces moments on vous souhaite de bons week-ends moi le week-end je dis toujours prudence prudence amen amen c'est le week-end il y a beaucoup de choses je le répète toujours il y a des choses positives comme des choses négatives alléluia amen 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 maman Yannick j'ai besoin qu'on partage moi je commence déjà partagez partagez maman Maritza maman Hortense maman Edwige partagez 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 hein c'est que voilà voilà et plus que Dieu vous bénisse on se retrouvera si Dieu ne revient pas on se trouvera lundi à 19h à 20h vous nous excusez on vous laisse l'obéissance bye bye amen soyez bénis bon week-end bon week-end